Mes bien-aimés, sœurs et frères dans la foi, le passage de l'Épître de Jacques qui vient d'être lu, c'est une péricope, qui fait partie des textes du jour, est une bien singulière lecture détenant et aboutissant de la religion, et donc plus spécifiquement de nos vies chrétiennes. Pour Saint Jacques, être un auditeur, même assidu, dans les assemblées de croyants sans mettre en pratique ce qu'on a reçu ou compris, nous pénalise devant Dieu. Il est dit dans ce premier chapitre de son Épître, et je cite, « Soyez les réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. » Puis il renchérit, « Si quelqu'un se croit religieux sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant lui-même, veine est sa religion. » Il conclut cette partie avec ces mots. « La religion pure et sans tâche devant Dieu, lui devant Dieu le Père, la voici. Visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, se garder du monde pour ne pas se souiller. » Saint-Jacques montre ici qu'il y a deux sortes de religions. La religion vaine et la religion pure. La religion pure et sans tâche n'atteint sa plénitude que dans des actes concrets. Certains actes qu'il désigne d'ailleurs clairement. La religion vaine est celle des auditeurs qui se contentent d'écouter. Mais bien aimé, ce texte est dérangeant par son intransigence. Il y a dans ses paroles une certaine subtilité casuistique, quelque chose qui a trait à la loi morale. Si la religion pure et sans tâche se limite à agir avec bienveillance en faveur des orphelins et des veuves, que valent les autres observances si nombreuses dans les autres textes bibliques ? L'épître de Jacques donne une valeur prépondérante aux œuvres. On pourrait presque dire que pour l'auteur de ses paroles, il est préférable de bien agir que bien comprendre. Un vrai dilemme prend l'essence ici. Finalement, tous les enseignements des évangiles sont mis en index vu qu'ils ne font pas toujours corps avec la religion pure et sans tâche dont parle Saint Jacques. Les pères de l'Église n'ont pas été unanimes sur la validation de ses propositions de Jacques, presque exclusives sur le vrai culte à rendre à Dieu. Martin Luther, comme vous le savez, a longtemps hésité avant de maintenir l'épître de Jacques dans sa traduction de la Bible. Les experts en théologie du Nouveau Testament s'interrogent encore aujourd'hui sur le bien fondé du maintien de cet enseignement parmi les textes canoniques, surtout le fait de lui donner le nom d'épître au même titre que les autres. Pourtant, les épîtres forment un continuum avec les évangiles, mais l'épître de Jacques, pas du tout. Les épîtres rappellent ce que disent les évangiles sur la loi accomplie pleinement par le Christ seul et le salut qu'il offre par pure grâce à toute l'humanité. Luther a considéré ses écrits attribués à saint Jacques comme une épître de paille qui n'a rien d'évangélique. La primauté des œuvres enseignées par l'épître de Jacques, pas seulement dans ce premier chapitre, a été un argument de controverse pour discréditer le combat mené par Martin Luther contre la position prise par l'Église de son temps en faveur des pénitences et actions méritoires pour obtenir le salut. Il me semble important de rappeler ici et maintenant puisque ce texte nous en donne l'occasion ce qui a poussé Luther à être suspicieux sur la position défendue par l'épître de saint Jacques. Surtout bien expliquer cette confrontation. Martin Luther a mené une enquête théologique que sur ses écrits. Il faudrait bien comprendre par enquête théologique hier et aujourd'hui le fait de faire recours à divers outils intellectuels pour obtenir une meilleure intelligence d'une source littéraire qui rencontre ou analyse des notions qui se rapportent à Dieu et leur déclinaison. La théologie est devenue aujourd'hui une multiplicité de disciplines. Hier, il y en avait quelques-unes mais aujourd'hui il y en a un très grand nombre. Les conclusions de l'enquête menée par Luther avec ses outils, ceux de son temps et qui sont encore actualisés aujourd'hui ont permis de statuer approximativement sur l'auteur de ce livre du Nouveau Testament. Surtout savoir à qui s'adressait l'auteur de l'Épitre de Jacques. La tradition présente deux personnages portant le nom de Jacques ayant vécu auprès des apôtres ou ayant œuvré comme apôtres. Jacques fils de Zébélé frère de Jean dit Jacques le majeur et Jacques fils d'Alphée frère du Seigneur dit Jacques le mineur reconnu comme second apôtre par certains pères de l'Église et pas par d'autres. En revanche il est établi que cet épître de Jacques s'adressait aux judéo-chrétiens ces juifs convertis au christianisme qui ont quitté la Palestine formant des îlots de diaspora loin des synagogues craignant les persécutions. Et dans une enquête plus serrée encore et plus précise les experts ont découvert qu'il y avait des choses très particulières à Jacques dans sa façon de présenter la foi et surtout par rapport au christianisme. Jacques annonce un retour imminent du Christ. Il a une façon très différente de présenter les paroles du Christ dans cet évangile dans cet épître autant pour moi et le nom du Christ n'est pas clairement exprimé et ses arguments et d'autres ont convaincu Luther hier et aujourd'hui la plupart des experts sur l'antériorité de cet écrit comparativement aux synoptiques. Cet écrit aurait certainement été élaboré avant le deuxième siècle mais peut-être publié vers le quatrième siècle. Ce texte n'était pas encore bien connu par l'Église donc. C'est pour ça qu'on se rend compte en lisant les autres textes et surtout la tradition et ce qui faisait vivre l'Église qu'on ne cite pas comme les autres textes cet épître de Jacques. Cet épître donc ne parle pas souvent de l'Église ni des nations autres qu'Israël appelées à recevoir l'enseignement du Christ pour former cette nouvelle Israël par la circonstitution du cœur dont parle l'apôtre Paul surtout dans son Épître aux Romains. En situant ces messages dans le contexte judéo-chrétien on comprend mieux à quoi renvoient les notions de religion pure et la bienfaisance auprès des orphelins et des veuves. Oui selon les prescriptions de l'ancienne alliance juive qu'on trouve dans le Tanakh ou l'Ancien Testament ou encore la Torah le secours aux orphelins aux plus démunis aux veuves aux étrangers résidents était considéré comme un acte de piété prescrit par la loi. On retrouve cela dans plusieurs textes de l'Ancien Testament en l'occurrence de Théronome 14 verset 29 C'était aussi un signe de justice et on retrouve une expression forte de ce sens dans Job chapitre 29 verset 12 une expression une expression forte de piété de fidélité à la religion qui finalement peut caractériser la religion sincère pure et sans tâche. Luther était en quête de cette religion pure et sans tâche lorsqu'il est entré au couvent des moines augustins mais étant au couvent des moines augustins il a senti un inconfort et il y a de nombreuses monographies qui le montrent et des livres qu'il a écrits surtout dans le cercle d'arbitre Luther montre que l'accomplissement total de la loi n'est pas du ressort de l'homme veille est la prétention de ceux qui pensent se purifier et poser l'acte juste parfait pur et être vu ainsi devant Dieu par leurs propres efforts personne ne peut y arriver et Luther insiste sur le fait que par contre le Christ lui a tout accompli il a tout accompli pour nous c'est notre foi en lui qui nous rend juste devant Dieu ce ne sont pas nos oeuvres Luther trouve chez saint Paul l'expression et l'explication de ce mystère l'apôtre Paul le dit d'une manière qui a particulièrement illuminé le parcours de Luther dans Romains chapitre 4 les versets 3 à 6 et je voudrais bien citer ce qui est dit dans ces trois versets parce qu'ils sont d'une importance fondamentale ici le texte de l'épître aux Romains dit car que dit l'écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice or à celui qui fait une oeuvre le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose due et à celui qui ne fait point d'oeuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie sa foi lui est imputée à justice de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les oeuvres heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham comment donc lui fut-elle imputée était-ce après ou avant sa circoncision il n'était pas encore circoncis il était incirconcis et il reçut le signe de la circoncision comme sot de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée notre identité confessionnelle se démarque par cette prise de position de celui qui en est le fondateur Martin Luther et Luther disait que celui qui croit en celui qui justifie l'impie pour reprendre les termes de l'apôtre Paul sa foi lui est imputée à justice celui qui croit en Jésus Christ qui justifie l'impie sa foi le rend bénéficiaire de l'accomplissement de la loi que son sauveur a performé à sa place il n'y a plus d'inaptitude face à la loi pour celui qui est en Christ il n'y a plus ses devoirs insurmontables et incontournables de la religion pure et sans tâche celui qui croit en Jésus Christ n'est plus débiteur des exigences religieuses puisque son esprit s'est attaché au rédempteur le prince de notre salut il faudrait bien conclure il faudrait bien répondre à d'autres questions et je voudrais en formuler une qui revient toujours dans les esprits alors que deviennent ces deux observances religieuses que l'Épître de Saint-Jacques considère comme étant les estampilles de la religion pure que deviennent ces deux observances puisque Christ a tout accompli ceux qui croient en lui sont-ils exonérés de bonnes œuvres non mes bien-aimés sœurs et frères les œuvres des chrétiens devraient être considérées comme les retombées de leur vie en Christ pas le prix à payer pour être reçus auprès du Seigneur si Saint-Jacques dit soyez des réalisateurs de la parole pas seulement des auditeurs les luthériens que nous sommes sont des auditeurs de la parole qui savent qu'ils ne peuvent rien réaliser qu'ils soient purs et sans tâche en revanche Christ peut agir en nous et par nous pour accomplir pour sa gloire la religion pure et sans tâche Jésus-Christ n'agit pas en nous de la même façon quand nous avons foi en lui certaines personnes ressentent comme un devoir impérieux de soutenir l'Église avec leurs moyens d'autres sont des intercesseurs à genoux au quotidien dans la discrétion invisible il y a aussi ceux qui prennent soin des veuves des orphelins des étrangers par leurs dons à distance envoyés aux associations caritatives ou encore auprès de personnes prisonnées pourvues il y a de nombreuses personnes qui agissent en notre absence certaines qui agissent sans être capables d'en rendre compte et d'autres qui par leur présence simple agissent je vous invite comme dernier mot à répondre à ceux qui souhaitent voir la perfection morale dans les faits et gestes des chrétiens ceci c'est Jésus-Christ qui est notre perfection lui seul peut la rendre manifeste parmi nous il agit en nous par nous pas toujours du côté où les regards sont le plus orientés Amen Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501